Je me demande qui je serais si j'étais resté ici. Une peine imbueuse, à qui la faute? Je me suis perdue en auto, qui te sac. Pis ben, j'ai entendu une voix, fait que... C'est vous la voix. Ah ouais. T'es qu'ici, juste vous deux. Pis on n'existe pas pour personne. C'est ma tante. C'est la soeur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger. Un endroit discret. Elle va nulle part où aller. Et nous autres, on a pas de trouble. Si la police débarque ici, on va se rembourser d'un hospice à manger du bout. On va mettre quatre murs de béton derrière les barreaux. Ici, c'est juste un attendaire. Va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie? Marie des Neiges. J'aimerais qu'on m'appelle Marie des Neiges. On va aménager la cabane. On va leur taper pis on va l'isoler un peu mieux. Merci. Y'a pas de quoi. Oh, c'est beau ici. Viens! Où est bonne? J'ai jamais appris à nager! Ouh! 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 Je dirais pas où vous habitez, hein? Promis. Putain, t'es-tu pour le gouvernement, toi? Non, je suis photographe. Je cherche des gens qui ont survécu au grand feu de la région. Tout a brûlé. C'est un enfer. Avez-vous connu Boychop? Moi, j'suis une légende. Il a marché durant six jours sans s'arrêter. Il a toujours été clair que je prendrais ma retraite dans le bois. Pis cette vie-là, j'allais vivre à mon cours. Et maintenant, elle est à ton cours. Je rêvais de voyager. De découvrir le monde. Elle n'avait pas le droit de rêver. C'est ma première vie. Et j'y tiens. Vous avez jamais réussi à oublier les grands feux? C'est pas le feu qui nous hante. C'est l'amour. C'est l'amour.